Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur Senseïa Owekling afin de vous présenter le nouveau personnage qui est sorti sur la version test chinoise qui n'est d'autre que René Démusclé. Et non non non, c'est plutôt Luné du Balrog. Parce que, et oui, ne faisons pas la même erreur que sur Senseïa Cosmo Fantasy ou encore que comme sur ce qu'ils ont teasé sur certains sites chinois. Je tiens à remercier particulièrement Miyoyo qui m'a filé ici les screens en avant-première ainsi que sa vidéo qu'il a postée sur Pili Pili afin que je puisse faire la mienne. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Miyoyo, elle est en description en bas. Je vous conseille d'aller la voir et de le soutenir parce qu'ici il nous permet d'avoir vraiment du contenu en avant-première. De plus c'est quelqu'un de vraiment sympa et il mérite vraiment qu'on lui donne un peu de visibilité. Donc s'il vous plaît, allez jouer le jeu, allez voir sa chaîne si ce n'est pas fait. De plus je remercie Evan qui m'a permis ici de faire un petit comparatif avec sa traduction qu'il a faite. Étant donné que j'ai fait la mienne mais j'aime toujours un peu comparer les traductions histoire de pouvoir vous proposer quelque chose qui soit fiable parce que traduire du chinois au français ce n'est pas forcément évident. Il y a toujours des erreurs donc c'est possible que j'en commette. Les erreurs c'est humain. Donc voilà, soyez indulgent si c'est le cas. Alors je vais l'appeler plutôt Rune parce que je ne vais pas avoir cet accent japonais que je n'ai pas. Du coup Rune du Balrog, il a une stat S en défense cosmique qui est plutôt pas mal. Et ensuite tous ses autres stats sauf l'attaque physique mais ça on s'en moque un petit peu qui est en C. Tout le reste est en A. Donc ce n'est pas déconnant, le personnage a des bonnes stats. Avec une bonne stat de défense physique qui nous intéresse énormément parce que la méta actuelle, bon c'est vrai qu'il y a eu Thanatos qui a été teasé mais on a en face quand même encore du Gemini Cannon qui est cosmique. Et donc on cherche quand même à se protéger de ce type de personnage. Pour sa maison, il va rejoindre les autres spectres élites avec ici Rémy, Mew, Zelos, Minos et encore le personnage que vous ne voyez pas avec la tête de mort, c'est Valentine. Valentine qui est sorti sur la version chinoise il n'y a pas si longtemps. Et là étonnamment, on a un visuel de l'icône de Rune qui plutôt est stylé ma foi. Donc voilà, c'est un temple je pense que vous avez déjà un peu monté peut-être avec les événements à voir. Je pense que ce temple là est vraiment très bon parce que vous avez je pense tous les personnages 6 étoiles, peut-être pas Zelos étant donné que ce n'est pas un personnage oufissime. Mais bon, ça ne coûte pas grand chose de le monter et je pense que ça vaut vraiment la peine. J'ai également pensé aussi à vous rassembler un peu les stats et les boosts que peuvent apporter les 8e sens. Concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On a ici des PV en bonus x2, on a du renvoi de dégâts, nous avons de la résistance statue, de l'attaque cosmique x2, de la vitesse, de la résistance damage cosmique et attaque. Ça c'est pour vraiment tout le 8e sens et je pense que c'est plutôt intéressant parce que le renvoi de dégâts je pense que ça peut être très utile sur Rune. Donc ouais, pourquoi pas. Et on commence tout de suite avec le skill 1 qui est son attaque de base avec laquelle vous allez infliger 100% de dégâts cosmiques à un adversaire et lui appliquer une marque de brûlure. De plus, vous allez aussi appliquer une marque de brûlure à un ennemi ayant déjà agi. Les brûlures appliquées vont infliger jusqu'au début au niveau 1 60% de dégâts. Et ce qui est important à savoir c'est que grâce à ce skill et les autres skills aussi, vous allez pouvoir refresh les cooldowns de vos marques de brûlure. Parce que les cooldowns en fait des marques sont de 2 tours. Bien sûr, si vous... enfin 2 tours, 2 actions on va dire. Étant donné que si vous faites double tour sur le personnage et bien vous allez dissiper les marques. Mais ici, avec ce skill là, vous allez pouvoir refresh ces cooldowns et à chaque tour rester à 2 tours de cooldown sur vos marques de brûlure. Vous permettant ainsi d'en stacker un maximum. Et lorsque vous irez uper ce skill, et bien vous augmenterez tout simplement les dégâts infligés par les brûlures ainsi que les dégâts infligés par vos attaques de base. Et on continue avec son skill 2 qui est la lumière du jugement. Un skill qui coûte seulement 1 de cristal, ce qui est plutôt bien à souligner. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Et bien vous allez poser en fait une marque au sol pour l'ennemi ou pour l'allié. Considérant que celui-ci est en enfer et selon la personne que vous avez choisi, que ce soit un ennemi ou l'allié, et bien l'effet sera un peu différent. Le skill au niveau 1, si vous sélectionnez un ennemi, et bien vous allez lui... le dispel, c'est-à-dire lui enlever tous ses buffs. Ainsi qu'avoir une chance de 60% de lui appliquer une marque à lui, ainsi qu'à un ennemi qui a déjà agi un peu comme à l'image du skill 1. Lorsque vous sélectionnez un allié avec ce skill, et bien je trouve qu'il donne un effet plutôt intéressant. Parce que vous allez ici sélectionner l'allié, l'envoyer en enfer, et lui enlever tous ses debuffs, le purifier. Et quand je dis debuff, et bien je parle même des gros debuffs. C'est-à-dire que là ça peut prendre en compte l'étourdissement, le gel, la glace noire, le cauchemar, le sommeil. Vous avez vraiment plusieurs debuffs qu'ils sont vraiment enlevés. Alors sur la vidéo, et bien on voit que par exemple, vous sélectionnez le Aphrodite, en revanche le Aphrodite reste stun. Parce que je pense que ici c'est un bug, enfin étant donné que le personnage est en version test, je pense ici que c'est un peu une erreur ou un petit bug qui se manifeste. A savoir que tous ces alliés qui ont été envoyés en enfer, et bien ils auront la chance de pouvoir être immunisés au Another Dimension du Grand Pot. Ce qui n'est pas vraiment déconnant. Et il faut savoir que vous pouvez appliquer plusieurs flacs au sol, c'est-à-dire sélectionner plusieurs cibles. Par exemple si vous choisissez Luna, vous allez pouvoir faire double tour sur Rune, et potentiellement sélectionner deux de vos alliés et mettre des marques au sol. Le deuxième aspect du skill 2 est le fouet de feu. Celui-ci coûtera également un de cristal, et il permettra de sélectionner un ennemi, lui appliquer une marque de feu, et infliger des dégâts à tous les ennemis, d'une valeur de 150% de dégâts, plus le nombre de marques de brûlure, fois 15%. A savoir également que toutes ces marques vont être refresh. Ce skill-là sera disponible seulement si vous avez activé le skill 3. On va en revenir tout à l'heure. En augmentant ce skill, vous augmentez le pourcentage de chances d'appliquer des brûlures, ainsi que son nombre, c'est-à-dire de 1 à 3. Et tout ça, ça concerne la première partie du skill 2. Donc une fois que vous l'aurez passé en fouet de feu, toute cette valeur-là ne sera pas prise en compte. Le skill 3 est un skill qui coûte 0 de cristaux, et ici c'est vraiment bien de le souligner, parce qu'ici on est face à un personnage qui coûte très peu en coups. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, Rune va dans un premier temps enlever sa robe pour en fait mettre au grand jour son armure. En faisant cela, vous gagnez une action supplémentaire durant le même tour. En envoyant vos alliés en enfer avec le skill 2, eh bien ça vous permettra de pouvoir faire en sorte que ces alliés-là puissent déposer des marques de brûlure sur les ennemis lorsqu'ils attaqueront. De plus, ces alliés gagneront un boost de 1% de dégâts critiques au niveau 1, plus 10% de dégâts. Mais il ne faut pas oublier les ennemis que vous avez sélectionnés pour les envoyer en enfer. Ces ennemis-là, eh bien c'est très simple. Une fois qu'ils vont attaquer, eh bien eux aussi gagneront également une marque de brûlure. En augmentant ce skill, vous augmentez en fait le pourcentage de dégâts critiques que vous allez booster sur vos alliés, ainsi que le pourcentage de dégâts, tout simplement. Ici, ce qui est plutôt intéressant avec ce skill, c'est qu'on a vraiment un gameplay où vous voyez vraiment l'animation du personnage qui va changer totalement. Est-ce que par exemple, si vous avez un skin de rune, est-ce que ce skin-là va bénéficier aussi de ce changement ? C'est plutôt intéressant. Peut-être qu'on va avoir un skin avec deux aspects lorsque s'il est nécessaire, enfin s'il est disponible, eh bien peut-être que ce sera deux skins pour le prix d'un. On arrive enfin sur son skill 4 qui est son passif. Ici, il va clairement bénéficier d'une humilité contre les gros contrôles, ce qui est plutôt fou parce que vous ne pourrez pas contrôler ce personnage-là et potentiellement orienter votre rune sur d'autres runes, justement, pour pouvoir le booster. Donc là, les savants, c'est pas utile. Un peu à l'image de Mew, du coup, vous n'avez pas besoin vraiment de l'équiper en résistance statue. De plus, si l'ennemi essaye d'appliquer un contrôle sur vos personnages, eh bien il aura 50% de chances d'obtenir une marque de brûlure au niveau 1. Ici, ça peut se stacker jusqu'à 3 maximum, ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez un personnage qui va appliquer jusqu'à 3 contrôles sur vos personnages, eh bien ça va mettre 3 marques. Et si, par exemple, il en fait sur tous vos personnages, eh bien ça va appliquer seulement 3 marques également. D'accord ? Donc ici, vous ne pouvez pas dépasser ce stack de 3 et c'est pour ça que lorsque vous augmentez ce skill, eh bien vous augmentez les chances de recevoir des marques ainsi que le nombre de marques appliquées. Là, ça va concrètement vous permettre de faire en sorte que si un ennemi essaie de contrôle une seule cible, qu'il ait directement d'office 3 brûlures. Donc là, je pense que vous ne pouvez pas aller à plus, c'est-à-dire que si vous essayez de contrôler une team de 6 personnages et que vous appliquez 3 marques, il n'aura pas 18 marques de brûlures. Le personnage, il décède directement, ça serait vraiment trop fort. Je pense que là, du coup, je pense qu'ils ont essayé de limiter ça de façon à ce que ce ne soit pas trop redondant, les marques de brûlures, et de façon à ce qu'on ne puisse pas toujours en appliquer. Maintenant, à savoir comment up les skills de runes, eh bien je pense qu'il est assez difficile de se prononcer tout de suite. Je pense que ça va demander quelques tests. mais concrètement, par exemple, si vous voulez directement passer en fouet de feu, eh bien je ne pense pas que le skill 2 soit vraiment intéressant à monter. Le skill 1 peut être intéressant à monter si vous voulez vraiment refresh vos marques, vous allez utiliser souvent le skill 1. Le skill 4 peut être utile si vous êtes face à des teams contrôles pour appliquer des stacks, etc. Ça dépendra vraiment de la méta en cours. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il a vraiment un aspect où il a une réponse selon la team qu'il aura en face. Et il est très utile et costaud, je pense, pour pouvoir faire en sorte que gardez une certaine fluidité dans vos actions de façon à ne pas être contrôlé par l'adversaire. Je suis étonnamment surpris ici de voir Rune du Balrog. Je pensais vraiment que ça allait être un personnage de rang A et qu'on aurait eu Ayak, Ayakos, comme vous voulez, le troisième juge 7 ce mois-ci ou encore un Yoga God Close. Je ne sais pas. Ils se font désirer, mais concrètement, je ne suis pas du tout pressé personnellement. Je sais qu'on a déjà eu le teasing de Next Dimension, mais sur cet aspect-là, je ne suis pas vraiment pressé. Si les personnages ont un gameplay intéressant comme ici Rune du Balrog, ça ne me dérange pas de patienter un petit peu. Ici, je parle de gameplay plutôt intéressant parce que ça remet vraiment les teams feu en avant parce qu'on avait beaucoup de teams freeze, mais les teams feu, elles n'ont pas vraiment duré dans la game. Peut-être que sur la SEA, on avait déjà vu les teams canon avec Iki OCE et sur la version globale, avec les six ressorties qui n'ont pas été les mêmes, on a eu d'autres métas. Donc, on n'a pas vraiment eu de grosses teams qui ont duré dans le temps en team brûlure sur la version globale en tout cas. Et c'est plutôt intéressant parce que ça manquait dans le jeu, c'était qu'on avait des marques de brûlure, mais que ces personnages-là étaient plutôt restés dans le placard. Et ces personnages comme Babel ou encore le Iki OCE, j'espère qu'ils vont très vite pouvoir se rendre utiles parce que ce serait intéressant de les ressortir. Moi, personnellement, je les avais déjà montés un petit peu. Et ce n'est pas déconnant, je crois que le Iki OCE n'a toujours pas eu de RC. Donc, à voir ce que ça peut apporter. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas si c'est le cas, de me laisser un petit commentaire et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. De plus, je vous conseille également de me suivre sur Twitter si vous avez vraiment un compte. C'est là où je mets la plupart des référencements. C'est là où je mets un peu le teasing des personnages en avant-première. Des fois même, s'il y a des informations qu'il y a mais qui ne méritent pas qu'on fasse une vidéo, je pose juste des fois un screen, une petite vidéo sur Twitter. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...